salut les gens on se retrouve pour un nouvel épisode des infos à revenir je sais que j'ai tardé à faire la deuxième partie j'ai fait la première de ce nouveau format entre guillemets il y a de ça à peu près quinze jours il me semble donc depuis il ya vraiment pas mal de choses donc on va des défis et l'actualité assez rapidement la première c'était la mise à jour 2020 pour la nouvelle saison sur e-racing donc il y a eu vraiment pas mal de contenu du gros contenu avec les nouvelles voitures il y a eu la forme mustang gt j'ai pris quelques notes je suis en train de vous les dire en même temps je mets de toute façon ici la vidéo en fond comme d'habitude il y a eu également une olden zb commodore pas mal de mise à jour sur la ski barber sur les circuits je crois que le l'énerville speedway nouveau circuit la lime rockpark qui a été refait il ya eu le tailleur modèle v7 qui est sorti sur quelques véhicules également modèle d'accident et new damage modèle qui a été refait avec les impacts sur la telle f3 si je me trompe pas parce que je l'ai pas sous les yeux qu'est ce qu'il ya eu d'autre également oui il ya eu aussi le nouvel en bêta c'est les courses avec l'ia donc nouveau nouveauté grosse moutille je serais tenté de dire sur e-racing qui s'avait déjà évoqué à déjà un moment mais maintenant c'est effectif c'est entre guillemets en bêta donc c'est vraiment faut être tolérant pour l'instant quelques retours ça a l'air d'être pas trop mal donc ça permet à ceux qui ont pas qu'ils ont fait que qu'ils font que du training sans personne de s'entraîner avec un peu de trafic et ça ça peut être pas mal pour les courses en ligne au moins ça permet d'avoir un petit peu de tour de monde autour de soi et ça permet vraiment d'être pas mal et de commencer à s'entraîner pour la course autre chose autre nouveauté il ya des peintures peinture mat et peinture chrome si je me trompe pas pour les skins bon pourquoi pas c'est possible c'est disponible j'ai déjà vu d'ailleurs quelques quelques skins qui sont qui sont intéressants bon c'est un petit plus pour ceux qui aiment bien jouer de la peinture c'est pas trop mal donc voilà vous avez vu la petite vidéo sur le côté trailer comme d'habitude qui est super super bien fait donc ensuite qu'est ce qu'on a on a automobiliste à deux alors là superbe superbe trailer comme d'habitude alors là c'est pour le stock car 2019 on est sur interlagos voilà que dire que dire mise à part qu'encore une fois on ouvre le trailer avec le passage jour-nuit fin de journée le départ forcément ça en vête la modélisation à l'air superbe le bitume à l'air super bien détaillé ça reste un trailer c'est toujours fait pour en mettre plein la gueule mais honnêtement si réalisa continue en sens là je pense qu'il ya quand même de quoi de quoi vraiment intéressant intéresser les simracers alors je me répète il y aura certainement encore une fois que du contenu un peu un peu exotique ce dans les voitures ou dans les circuits bien que l'on retrouve on retrouve l'interlagos donc le circuit quand même connu mais je veux dire voilà ce sera pas du full connu du full standard là on voit l'appui super bien fait projection d'eau sur les carrosseries le bitume également bon je pense qu'il ya beaucoup de monde qui va être très intéressé par par cet opus deuxième deuxième alors on voit lisa au stand pas nouveau c'était déjà présent dans le projet de case 2 bon je rappelle il est pris le moteur graphique moteur du jeu reste à voir si le dynamique et le fb seront meilleurs mais j'ai pas de doute là dessus vous voyez encore une fois je pense que là ça a été repoussé sur une comporte en mars 2020 mais voilà cette catégorie là ça va permettre d'avoir de belles batailles donc il y aura toute façon les circuits qui vont avec je pense que réalisa bosse dans le bon sens maintenant on va voir ce que ça donne on va voir on va laisser encore du temps mais on est dans la bonne continuité de ce qui avait été présenté ça laisse présager du tout bon alors ensuite qu'est ce que l'on a oui grosse grosse mise à jour on continue après la mise et jour on dit racing grosse mise à jour sur race room à la race room et il ya pas mal de choses à en dire il ya mise à jour du contenu du ffb ça il ya pas mal de monde qui reprochent d'avoir pas mal de ffb qui a été changé et qu'il faut refaire tous les paramètres je vais très honnête avec vous j'ai pas trop vérifié encore et j'ai même pas acheté le contenu le contenu c'est la bmw m4 gt4 et 3 porsche la 718 caïmans toujours en gt4 la 911 gt3 r et la 911 gt2 rs j'ai pas pris le pack parce que j'ai pas forcément pour l'instant l'occasion d'y jouer il ya eu pas mal de retours ça a l'air d'être pas mal je crois que la mise à jour elle devait faire dans les trois ou quatre gigas un gros gros grosse mise à jour un nouveau circuit aussi qui est sorti donc voilà à essayer il ya également les setup la page des setups qui a changé bon je trouvais pas trop que c'était déconnant sur le modèle précédent donc bon pourquoi pas je suis pas forcément contre ça rajoute des choses en plus il ya aussi une grosse nouveauté enfin grosse nouveauté le cycle jour fin de journée je ne dis pas en général on dit cycle jour nuit dans la nuit n'est toujours pas implémenté sur restrooms on espère vraiment que ça va être le cas pourquoi pas même la pluie enfin bref j'en sais rien me prend à rêver tout d'un coup mais bon il essaie toujours de mettre du contenu on voit que restrooms n'est pas laissé à l'abandon ils essayent de monter tout comme les autres jeux proposer du contenu et proposer des améliorations donc voilà on est dans le bon sens et ça fait plaisir que l'assroom soit mis à jour ensuite on va partir sur petite petite news c'est attendez je me trompe pas hop voilà c'est alors petite news en passant c'est pas énorme c'est le trailer de fast and furious crossroad donc c'est ça dit my studio le créateur enfin le producteur de de projet de 15 ça va été évoqué il ya déjà un petit moment effectivement quand on voit sur la bande annonce en fait c'est là c'est la série fast and furious qui arrive en jeu vidéo je pense que ça va être tourné sous le sous la trame du des films j'utilise du film en des films ça a l'air d'être pas trop mal c'est pas une simulation on va pas se le cacher ça reste de l'arcade mais bon on connaît le succès qu'a la série fast and furious donc ça peut permettre d'être un petit jeu même si j'ai peur que ce soit ce soit assez limité il va y avoir forcément du tuning va y avoir des courses certainement online il va y avoir un mode d'histoire je suppose également donc voilà petite petite news en passant ça peut ça peut intéresser certains si cela dit my studio qui a pris ça donc je pense que ça peut être fun à voir ensuite on va on va terminer sur la grosse 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 update qui a eu à l'heure où je tourne cette vidéo c'était avant hier sur Assetoconsa competition donc là encore une fois je vous mets ici le trailer de la vidéo qu'est ce qu'il y a il y a aussi pas mal de choses il y a l'implantation de du setup des plaquettes de freins petite dédicace à jefferson si tu regardes cette vidéo je ne t'en veux pas rassure toi les plaquettes de freins donc qui permettent d'avoir plus de d'efficacité dans le freinage si on utilise un setup ou alors un freinage plus endurant si on utilise le setup inverse donc ça ça a été pris en compte il y a eu une amélioration de l'IA il y a eu une amélioration et des presets rajoutés sur la VR qu'est-ce qui a encore eu d'autre je crois que c'est dans les grandes lignes c'est ça il y a eu également la possibilité d'avoir des skins un peu plus simple c'est un éditeur de skins en fait avant c'était avec des lignes de code c'est un petit peu particulier il fallait ajouter des lignes de code par rapport aux couleurs par rapport à la trame qui était pré programmée par rapport aux sponsors qui avaient été donnés donc voilà c'était déjà possible mais c'est on va dire que c'était pas fun voilà là il ya un vrai éditeur qui est certes limité puisqu'on ne peut pas mettre la peinture là où on veut on peut pas mettre les sponsors qu'on veut et ça je pense qu'on ne pourra pas on peut mettre les couleurs que l'on veut il ya vraiment une grand un grand panel de couleurs on peut mettre les jantes on peut changer du mat du brillant ça c'est un petit accueil ya un signe c'est d'ores et déjà disponible qu'est ce qu'il ya d'autre je pense que c'est tout je vais pas vous mettre tout le change log et le tailleur modèle qui a été revu également il ya eu le rating qui a été refait il ya du hdr enfin voilà il ya vraiment pas mal de choses en gros c'est une grosse mise des jours également de 4 gigas ça se voit pas forcément sur la physique et surtout ça je pense qu'en vr également et quelques améliorations en termes d'optimisation donc voilà en gros l'actualité du sim racing là aujourd'hui je vous ai pas mis de vidéo spécifique j'ai pas voulu encore une fois faire quelque chose de trop trop gros alors on tourne la vidéo il ya quelques mises à jour qui se trame sur air factor 2 puisque aujourd'hui c'est le dernier on va dire la dernière grosse simulation il ya pas une mise à jour alors sait-on jamais avant noël pourquoi pas les prémices ou les la bêta de la nouvelle interface qui devrait sortir il va peut-être falloir se bouger un peu air factor 2 parce que le contenu payant c'est bien beau mais il va peut-être falloir nous proposer une ia de 2020 enfin en tout cas qu'il soit qu'il soit dans l'ordre du jour parce que c'est bien beau d'en parler mais il faut avancer donc voilà pourquoi pas avant avant le début d'année petite mise à jour qui permettrait d'avoir une interface digne de ce nom en tout cas l'interface qui avait été prévue et qui avait été évoquée il ya déjà un bon paquet de temps voilà écoutez je fais pas plus long je vous laisse là dessus et puis on va passer des fêtes et puis on va laisser voir ce qui se trame dans le monde du sim racing ou ailleurs et puis je vous dis à la prochaine si le format vous plaît toujours autant allez salut